Musique Bonjour Pierre ! Bonjour Amie ! Vous êtes le maître distillateur de la distillerie Pierre Sey. Tout à fait. Ça consiste en quoi votre métier ? Mon métier, c'est distiller et créer des produits pour le plaisir des gens. D'accord. Et comment on devient maître distillateur ? Je suis arrivé ici à la distillerie il y a une vingtaine d'années. Mon prédécesseur m'a montré les alambiques, m'a montré le fonctionnement. Et puis après, c'est une question de sensation, de voilà, il faut aimer les bonnes choses, ça se voit d'ailleurs. Non ! Et avoir un certain sens de l'odorat, du goût, enfin, plus développé que les autres ? Où ça se travaille tout ça ? Il y a un peu de doute, mais effectivement ça se travaille. Alors, la distillerie est juste incroyable, ça fait combien de temps qu'elle existe ? Alors, la distillerie était écrée en 1946. On n'était pas ici sur la rue, mais nous étions à Bierssey. Alors, pourquoi à Bierssey ? Bierssey, c'est un endroit où il y avait énormément de pommiers. Et c'est le cousin d'un normand qui habitait à Bierssey qui a dit, enfin, vous êtes fous les Belges ! Parce qu'il voyait les pommes tombées, il a dit, chez nous, on en fait du calva. C'est comme ça que la distillerie était créée. Donc, c'était une coopérative. Les gens amenaient des pommes et recevaient en échange du Biersac, qui était donc une eau de vie de pommes. D'accord. Uniquement de pommes ? Au départ, uniquement de pommes. Et alors, par la suite, en 1981, il y a l'eau de vie qui est arrivée, qui a fait un boom au niveau de la société. Parce que c'était un produit assez original qui allait très, très bien avec un petit sort de citron en trou l'ormand. Puis, on a commencé à suivre vraiment les tendances. Et c'est comme ça qu'on a recréé les différents produits grands qu'on a actuellement. On se retrouve à la distillerie de Bierssey en compagnie de Pierre. Alors Pierre, la distillerie, je la connais évidemment parce que je suis déjà venu faire de nombreuses fêtes ici. Je me doute. Mais ça, c'est votre outil de production. Voilà, c'est mon endroit de travail. Sympa. Très sympa. Belle cathédrale. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces grandes cubes ? Alors, dans ces grandes cubes, nous faisons fermenter ou macérer nos fruits. Alors, pour une distillation, chaque étape est importante. On a l'étape que l'on vient de passer où on fait la découpe des fruits. Des fruits d'entréité ou bio, ça dépend un peu le produit. On va les hacher, les transformer en une marmelade et tout envoyer dans les cubes qui sont là. Donc, 14 cubes de 10 000 litres. Alors, deux solutions. Soit on fait une fermentation, comme la peau, quoi, crune, mirabelle. Donc, ce sont les fruits sucrés. On prend ses fruits, marmelave, on ajoute une levure. Cette levure va transformer le sucre en alcool et on distille. Alors, il y a une autre méthode, comme par exemple l'eau de vilet. On prend les citrons. On les hache. Et là, on les fait tremper dans un alcool agricole que l'on achète. Et ensuite, on distille. Donc, en fait, vous ne faites pas que de l'eau de vilet ici ? Oh non, non, non. Oh non, non, non. Émilie, Émilie, il y avait pas du bien. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Non, on fait pas mal de produits autour du fruit. Donc, on a parlé de l'eau de vilet. On a également une poire Williams, une vieille poire, une prune, de la mirabelle. D'accord, d'accord. Voilà, on travaille aussi avec des baies, des baies de genènes grillées. On travaille avec des fleurs, hibiscus, coquelicots. On travaille avec pas mal de choses et on utilise nos alambites qui sont là. 4 alambites, 2000 litres. Ils sont superbes. C'est la Rolls-Royce des alambites ? C'est vraiment ça. Tout se passe dans ces cubes fermés qui ne livrent pas facilement leurs secrets. Heureusement que Pierre est là pour me dévoiler le fonctionnement des alambites. Alors, le principe de la distillation, on chauffe. C'est une chauffe-vapeur qui vient chauffer un vin-marie. Ce vin-marie va chauffer liquide et liquide va entrer en ébullition. Le principe de cette distillation, c'est de séparer les vapeurs d'eau de la vapeur d'alcool. Ces vapeurs concentrées montent et ensuite elles sont condensées dans cette colonne-ci et l'alcool coule. C'est génial ! Voilà. J'ai fait goûter d'ailleurs. Ah oui, oui, je vous parle. Oh oui, oui, oui ! On va y aller voilà-haut ! Et là, c'est quoi que je vais boire ? Alors ici, c'est de la mandarine. Oui. C'est utilisé pour faire la mandarine Napoléon. D'accord. Donc, le principe, quand on dit goûter, c'est de vraiment prendre une goutte. Parce que là, on a un très haut degré. Même pas tremper les lèvres. Et bien faire balayer dans la bouche pour avoir toutes les adores. Bien faire balayer dans la bouche. C'est hyper bon. Et ça sent bon ! C'est très frais. Oui, alors après, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Pierre ? Alors après, on va le stocker dans mon orga saveur. On va aller le voir tout de suite. Allez, c'est parti ! Voilà, les parfumeurs, ils ont un orga parfum. Normalement, c'est un orga saveur. Oh, c'est brutal, ça ! Oui, c'est parce qu'on fait un gras du goûter. Ce que je fais, voilà, pour les produits un petit peu plus complexes, comme par exemple le gin. Bien sûr, on prend une base, là, de baie de Genévrier. Mais on peut y ajouter, comme ici, du coquelicot qui donne des petites saveurs très spéciales. Oui, oui, oui. Des petites boîtes un peu poivrées et herbacées. Donc chaque cuve a sa saveur. Chaque cuve a sa saveur parce que les fruits ont des périodes totalement différentes et donc des périodes de distillation différentes. Nos produits sont toujours axés fruits. Donc, quand tu vas goûter notre gin, tu vas sentir cette note fruitée. Bitter qui est un peu plus fruitée. Notre vermouth un peu plus fruitée. Voilà, c'est un petit peu notre signature. Gin, bitter, vermouth, tous ces produits sont des alcools et qui dit alcool dit taxe. Les CD que vous voyez apposés ici par un agent de la douane sur les alambics permettent de contrôler étroitement les quantités produites. Pas question qu'une partie de la production échappe aux fameuses accises. Et donc, voici la salle des centaures qui est d'ailleurs ouverte au public. On y découvre certains de vos ingrédients secrets, magiques. Oui, ici c'est plus une expérience olfactive. Alors, on a différentes choses. On a par exemple ici la baie de Genévrier. Ça, ça retrouve ça dans le gin, non ? Dans le gin, dans notre petit péquet notamment. On a également ici de l'isope. C'est une espèce de larronque sauvage. Là, on l'utilise dans notre bircine qui est un hélicire à base de plantes. Voilà, qui est très aromatique. C'est vrai que c'est très agréable. Vous voyez aussi notre plante ici. Enfin, notre plante, c'est une fleur en fait. Alors, ça donne des saveurs très particulières, des saveurs exotiques. Un petit peu grenadines comme ça. C'est assez sympa. Avec des goûts un petit peu acres, en fin de bouche. Ce qui est très très sympa. Et ça, on met ça dans quoi ? Dans la liqueur d'hibiscus. D'accord. On fait une liqueur d'hibiscus. Parfois, est-ce qu'on peut retrouver dans du gin ? On pourrait. Oui, on pourrait. Vous voyez, je vous ai donné une idée. Il faudra même pas il y a une ligne de pluie, d'accord ? Et donc, vous, au quotidien, c'est ça. C'est chercher des idées originales afin de développer un nouveau produit. C'est votre métier. Oui. Et c'est continu. J'ai au resto, je vais goûter quelque chose que je trouve assez sympa. Je vais essayer de le distiller. J'ai un petit alambide de 20 litres. Je fais mon petit essai. Bon, ça marche pas tout le jour. On peut le savoir quand c'est distillé. Visiblement, les essais et erreurs de Pierre aboutissent parfois de belles réussites. C'est au comptoir du magnifique bar de la Brasserie que Pierre vous fait découvrir une de ses recettes. C'est de l'orangine. L'orangine. Inspirée des orangettes. En première bouche, on sent bien l'orange et en fin de bouche, il y a le cacao qui vient. C'est très agréable. Très agréable, c'est vrai. Parmi les créations les plus récentes, le jean produit ici a reçu en 2016 le trophée mondial du jean. Vous en êtes fiers de celui-ci ? Ah, vraiment ? Franchement, c'est super. Surtout que c'est très complexe comme produit puisqu'il y a pas mal d'éléments. Si on bouge à un élément, les autres bougent également. Il faut faire très attention pour avoir le produit le plus délicat possible. Il faut vraiment jouer à la coupe. Un des autres trésors cachés ici dans les caves, c'est un whisky 100% belge et bio élaboré à base de malt d'orge comme certaines bières. Il profite de ses précieux flux de chêne pour enrichir lentement ses arômes. Vous avez vu, ils sont passés par l'espace Center. C'est la salle qui est ici juste à côté. Là, c'est la partie un peu ludique de la visite avant qu'on aille dans le site de production. Là, vous allez voir au mur, il y a tous des bacs. En fait, vous donnez un aperçu tous les ingrédients qui sont utilisés par la distillerie. Et puis, sur la table au milieu, vous avez deux orgues à parfum avec à chaque fois deux senteurs à deviner. Donc là, c'est un peu pour tester vos capacités olfathiques. Vous voyez, vous pourriez être un bon maître distillateur si vous avez le nez et le palais pour. Et donc, le principe, c'est que vous avez une sorte de boîte en bois avec une poire qui va dégager une odeur. Vous mettez vos nez juste au dessus. Et là, il y a la réponse qui est cachée. Évidemment, ne le mettez pas tout haut pour que tout le monde puisse jouer. que vous avez un bon maître. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mande poivrée. On va traverser la cour. On va aller vraiment dans la grande grange qui de l'autre côté, qui est d'ailleurs la deuxième plus grande grange de Belgique. Vous verrez qu'on sera à l'intérieur. C'est un très grand volume, 800 m². La plus grande est la Jodonne, la ferme de la Favée. Pour ceux qui connaissent, c'est la deuxième plus grande. Alors, d'habitude, je m'arrête au milieu de la cour et je fais un peu d'explications sur les bâtiments. Mais si je propose, vu la température qu'on aille en ligne droite, je veux simplement vous dire, je vous ai expliqué, c'est la ferme de la cour liée à l'abbaye de Lope. La fameuse tour qu'était les cachots, elle, elle date du XIVe siècle. Tous les autres bâtiments, c'est le XVIe siècle. Et vous verrez, ce sont les mêmes pierres qui sont utilisées partout. En fait, il y avait une carrière de pierres ici à Rani. On a pu avoir toutes les pierres au même endroit. Le village de Rani, il est d'ailleurs considéré comme des petits beaux villages de Wallonie. Et si vous baladez dans Rani, vous verrez d'autres fermes et d'autres grandes bâtiments. avec bien l'accessible. Hein, chef ? Oui ! J'imagine qu'il n'est revenu qu'un astral ici. Donc voilà, bienvenue dans la grange de la distillerie. Vous voyez, 800 m², très grand volume, avec les quatre alambics qui sont là où il y a eu. Alors, dans le reportage... Oui, n'hésitez pas à vous asseoir. Les bancs sont là pour ça. Asseyez-vous. Papi, mamie, c'est à vous. Tiens, c'est à vous asseoir. Donc dans le reportage, vous avez déjà vu les images. Ici, vous les voyez de vos propres yeux. Très grand espace, ce qui permet d'avoir toutes les étapes, presque toutes les étapes qui sont ici, dans le même endroit. Alors, la toute première étape, ça va être cette grande porte en bois qui va s'ouvrir et qui va laisser rentrer les fruits. La saison des fruits, elle commence en février, plus ou moins avec les agrumes et elle va durer tout l'été pour se terminer en octobre-novembre avec les pommes et les poires. En plus de ça, vous avez des plantes, des baies qui peuvent être pendant l'hiver. Donc la distillerie fonctionne toute l'année. Quand c'est possible de travailler avec des produits locaux, on travaille avec des produits locaux. On n'est plus à l'époque où les gens du coin viennent avec leurs fruits. Maintenant, ce sont des partenaires fixes qui ont dû signer une charte de qualité. Tous les fruits doivent être frais et ensuite bio ou non traités. Alors, cette année-ci, ils ont planté tout autour du parking et du site 80 anciennes variétés de fruits dans le but d'avoir à terme une petite production qui sera vraiment du circuit court, directement les fruits et puis distillés ici. Donc ces fruits, ils vont rentrer par cette grande porte en bois et là, il y aura un tapis roulant. Manuellement, on va trier, vérifier qu'il n'y a pas de petites branches, de petites feuilles de fruits à varier. Et puis tous les fruits sont envoyés dans le hachoir. Le hachoir, c'est la forme d'entonnoir que vous voyez là, qui est rangé sur le côté. Donc le hachoir va couper les fruits en morceaux et ensuite ces morceaux sont envoyés dans les grandes cubes que vous voyez ici. Tous les fruits passent par le hachoir, à l'exception des fruits qui contiennent des noyaux comme les cerises, les prunes, parce que si le hachoir passait par le noyau, ça risque de libérer du cyanure. Cyanure, déjà ça donne un mauvais goût, mais surtout c'est dangereux à la santé. Donc les cerises, les prunes, elles vont directement dans les cubes. Il y a 14 cubes de 10 000 litres chacune. Dans ces cuves, il peut se passer deux choses. Ou bien vous avez des fruits qui contiennent du sucre, comme les poires. Alors là, vous allez avoir ce qu'on appelle la fermentation. On va venir ajouter une levure qui va transformer le sucre en alcool. Au bout de 4 semaines, vous allez avoir plus ou moins 5% d'alcool dans la cuve. Alors cette levure, elle est très sensible à la température. En dessous de 18 degrés, c'est trop froid, elle ne travaille pas. Au-dessus de 22, c'est trop chaud, elle ne travaille pas. Donc il faut avoir une température de plus ou moins 20 degrés et qui soit constante pendant les 4 semaines. C'est pour ça que les cuves sont thermorégulées, qu'il y a un serpentin tout autour qui maintient la température. Ça, c'est pour les fruits qui contiennent du sucre. Si vous avez un citron ou même des plantes, vous avez beau mettre une levure, il n'y a pas de sucre à transformer en alcool. Donc là, on n'a pas de fermentation, mais on a ce qu'on appelle la macération. La macération, c'est venir plonger ces fruits ou ces plantes dans de l'alcool neutre. D'ailleurs, elle porte un très beau nom. La part des anges. La part des anges. Et alors, je vous propose de descente ceux qui le souhaitent et vous allez sentir cette fameuse part des anges. C'est prudent de laisser ça avec la part des anges. Attention, on m'a levé. Pire, il y a la part des anges. Il y a une grande billot, là. Je ne sais pas si Martin verra quelque chose avec sa caméra. Attends, je vais mettre ma bouche. Ah oui, ça sent bon. On ne peut pas goûter directement dans le cou. Ah non, c'est pas possible. C'est la plus belle part. Ça, c'est un peu le trésor. Donc ici, vous voyez en fait l'ensemble de la production de ces trois alcools qui reposent dans des flux en chaîne. Il n'y a pas d'autres endroits. Ce qui explique aussi que ce sont des toutes petites productions. Puisque le site est quand même assez petit, assez limité. Et vous travaillez avec des barriques nouvelles ou alors avec des barriques... Non. Donc pour le Pequet des Houilleux, ce sont des barriques, des flux qui viennent de domaine viticole français. Oui. Après pour le whisky... C'est pas toujours le même. Et alors pour ce qui est whisky et rhum, ça, ça vient Caraïbes et Jamaïques. Caraïbes, ça contenu du bourbon et du chéri. Et Jamaïques, ça contenu du rhum. Donc ici, sur le site, ici à Ramy, il y a une dizaine de personnes en comptant aussi quelques personnes qui travaillent dans les bureaux, tout ce qui est comptabilité et communication. Après, maintenant, depuis 2019, ils font partie de la plus grande équipe de la brasserie des légendes de Hattes. Où là, il y a une trentaine de personnes. Mais ici, sur le site, une petite dizaine. Donc là, on est arrivé à l'étape où votre distillate, votre cure de chauve, a le goût souhaité. Mais on est quand même toujours avec un alcool à 70 degrés. Le produit avec le taux d'alcool le plus élevé ici, il est à 44. Donc, il y a ce qu'on appelle l'étape du coupage, c'est-à-dire qu'on va venir en fait diluer le distillate. Et c'est là que la différence entre une eau de vie ou une liqueur intervient. Pour une eau de vie, on va ajouter de l'eau déminéralisée, qui n'a pas de goût, qui va donc uniquement diluer. Après, vous choisissez la quantité que vous mettez pour arriver à la proportion souhaitée, au taux d'alcool souhaité. Pour une liqueur, là, on ne va pas mettre de l'eau déminéralisée, on met un jus de fruits. Et parfois, on rajoute même du sucre. Donc une liqueur, par définition, est plus sucrée. Après, à nouveau, la quantité que vous mettez va déterminer la concentration d'alcool au final. Et à ce moment-là, vous avez donc un produit qui a le goût souhaité, qui a le taux d'alcool souhaité. Alors, il y a une dernière étape pour certains fruits, comme par exemple les citrons qui dégagent les huiles essentielles. Il va encore y avoir un filtre. Alors, pour enlever les huiles essentielles, on va en fait faire chuter la température à moins 1000 degrés. Comme ça, les graisses, elles vont remonter comme un bouillon. Et vos graisses, vous pouvez directement les prendre. Après, il y a quand même encore un filtre en carton pour être certain qu'à la sortie, il n'y a aucune impureté. Et là, votre produit, il est prêt à être mis en bouteille. Jusque le mois de mai de cette année-ci, c'était la machine là-bas au fond qui s'en chargeait. Maintenant, dans l'entrepôt qui est de l'autre côté de la route, il y a une plus grande machine. Le principe, il est le même. En début de ligne, un opérateur va mettre la bouteille. La machine, elle va d'abord rincer la bouteille avec l'alcool. Comme ça, il n'y a pas d'autre goût que l'alcool qui va ensuite être mis. La machine remplit la bouteille, colle une étiquette. Et en fin de ligne, vous avez à nouveau un opérateur qui va vérifier qu'il y a la bonne quantité, que l'étiquette est bien droite. Et après, ça peut partir dans les cartons. La Belgique est le client numéro un, mais il y a une exportation vraiment dans le monde entier, à l'international aussi. Et là, on arrive à l'étape où alors... ... ... ... « Pleur pour main. » « Pleur pour main. » « Orangine. » « Oh, grand interbelle. Orange-chocolatte. » « Attendez. » « Pleur pour main. » « Oui, mais je n'ai que deux mains. » « Ils sont prises toutes les deux. » « Oui, mais je vais... » Est-ce que Martin veut se filmer en train de déguster ? Quelle drôle du de... Je tienne ? Ouh, là. Tiens. Je tiens ton verre. Alors, Martin, ta réaction, c'est bien ? C'est pas ce que j'ai l'habitude de boire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à en parler autour de vous. A bientôt pour une prochaine aventure.